Salut salut les amis c'est FUT4FUN j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE live avec le défi des grosses affiches comme tous les jeux d'histoire les amis donc certes les championnats sont terminés place aux sélections nationales et notamment à l'euro 2020 qui se déroule en 2021 dans 15 jours je crois que ça commence donc les amis grosses affiches vous récupérez un pack joueur or prime une fois que vous aurez fait les quatre défis pour brésil équateur vous récupérez un pack jumbo premium or uruguay paraguay petit pack joueur or rare belgique croatie pack joueur rare mélangé et portugal espagne un pack joueur premium or donc les amis quoi qu'il arrive ce défi là est rentable aussi je vous l'ai comme toutes les grosses affiches au pire des cas vous perdez vous perdez rien allez brésil équateur les amis il fallait deux joueurs du brésil ou de l'équateur j'ai fait ça avec des brésiliens moi les amis j'ai pris enfin j'ai pas fait exprès on va dire vous savez que le premier on le fait avec du championnat mexicain tout le temps au final j'ai acheté un brésilien assez cher quand même 400 pour la bronze voilà mais je savais pas qu'ils jouent au mexique donc même s'ils jouent pas au mexique vous aurez quand même le collectif il n'y a aucun souci là dessus il fallait cinq championnats maximum mais du coup il n'y en a que deux il ya quatre nationalités minimum un joueur rare minimum une autre générale à 75 un collectif à 75 à la place du défenseur droit rare franchement vous pouvez vous pouvez prendre n'importe quel argent rare vous le remplacer par la bonne on parle au bon poste et vous mettez un vrai défenseur droit et il ya aucun problème ça passera donc je vous conseille n'achetez pas celui là de brésilien mais voilà sinon c'est très simple championnat du mexique les joueurs on les a payé 450 500 max donc on est sur du franchement on est sur du 4500 pour ce défi là on est plutôt pas mal allez c'est parti les amis on commence avec jonathan horosco fernando navarro hugo ayala chico rafael george hernandez carlos rodriguez matthias craneviter louis quignones vincent johnson sebastian cordova et c'est tout franchement les amis celui-là c'est cadeau 4500 crédits on est bon on soumets l'équipe on récupère notre pack jumbo premium or et on va continuer avec le deuxième défi uruguay paraguay là c'est un peu plus chiant les amis mais franchement vu les prix des joueurs j'ai préféré prendre les deux rares c'est deux qui jouent en plus dans le même championnat deux uruguayens parce que départ uruguayens en or c'est très compliqué donc il faut se rabattre sur les uruguayens et franchement les uruguayens en or non rares c'est cher donc tant qu'à faire on va pas se prendre en fait on les prend rares bon ça il en fallait deux il en fallait un on en a mis deux mais vous allez voir il ya 100 ou 200 crédits de moins pour les joueurs or non rares pardon et c'est compliqué de les inquiets donc on est parti championnature que vous connaissez mais il fallait trois championnats minimum donc vous voyez on a mis un petit argentin vous mettez qui vous voulez vraiment là du moment où je joue pas dans le même championnat que le mexique ni la turquie quatre joueurs de même club maximum un joueur minimum une note générale à 77 un collectif à 75 là aussi les amis on est large on est à 82 donc après on est moins 450 500 crédits à part lui qui coûte un peu plus cher je vais payer 650 et eux bien sûr 1100 et je crois 1100 aussi donc voilà après il faut compter 500 crédits et 450 500 crédits pour les autres joueurs donc on a neuf joueurs à 450 ça fait du 4000 4000 5000 6000 crédits pour ce défi à environ bien entendu si les prix augmentent j'y suis pour rien mais après le but c'est de ne pas prendre les mêmes joueurs que moi allez c'est parti on commence avec mert gounouk gounouk pardon omar el abdelaoui alexandrou epureanu martin scartel philippe novak jeremain lantz lucas billia activa et chinssen brian lozzano rodrigo palacio et on termine avec jonathan rodriguez donc voilà les amis c'est parti deuxième défi validé on passe au troisième belgique croatie les amis sur l'appareil est un peu plus chiant mais ça va ça reste correct il fallait un joueur belge un joueur croate donc le joueur belge il est là et il est important il faut mettre mignolet en tout cas soit vous mettez mignolet soit vous mettez chelmans en gros il faut une grosse note un joueur croate il est là c'est badelge six joueurs de même championnat maximum deux joueurs rares minimum une note général à 79 un collectif à 80 donc au niveau du collectif on est plutôt bien à 84 après au niveau de la note franchement les amis on est juste vraiment je vous le dis on est juste on est parti sur championnat italien vu qu'on prend badelge pas qu'à faire on se fait un bon petit triangle du génois et après on finit avec des argentins dont l'argentin de la ladio histoire de faire grimper la note et martinez pour faire grimper la note en fait en gros on n'achète que des joueurs à 450 et après on achète des joueurs à 1000 et 1002 histoire de gonfler la note donc lui il coûte cher parce qu'il est belge on ne bat 1100 ça va il est plus cher à la base je vous dis il est plus cher mais après les joueurs rares c'est 1000 crédits lui ça doit être pareil ils semblent 2100 3100 3100 4400 à 4004 pour les joueurs rares et puis après vous allez voir c'est du 750 je comptais en même temps que vous m'en d'être sur du 7 8000 je pense allez c'est parti il fallait deux joueurs rares on a mis quatre mais c'est pour la note c'est parti machia perrin danilo d'ambrosio andrea maciello nilan badel simon mignolet gonzalo escalante gaston rimenez joaquin coréa maxi morales lucas et la rayane joseph martinez pour terminer donc les amis on est à 8000 crédits pour ce défi là c'est bien ce que je pensais donc 8000 crédits après c'est pareil obligé de partir comme moi c'est des idées que je vous donne 8000 crédits pour ce défi là et on termine avec portugal espagne là je reconnais sur du 10 mille crédits environ il fallait un joueur espagnol un joueur portugais donc franchement les amis un joueur espagnol de paris un joueur portugais de paris on est bon une quatre nationalités maximum c'est là où ça se complique trois joueurs rares minimum une note générale à 80 un collectif à 85 les amis vous faites comme vous le sentez regardez j'ai 94 de collectif donc même là je me demande si on peut pas mettre au niveau de la note je suis pas sûr que ça passe mais on peut essayer de mettre c'est juste pour mettre un nom particulier voilà un 77 à la place d'un 82 ça ne passe pas mais un 81 à la place d'un 82 ça passe par contre il faut trouver un 81 français c'est là où ça se c'est là où ça se complique voyez donc ça reste ça reste compliqué vraiment ça reste compliqué je vais essayer juste un 80 voir si ça passe on va prendre par exemple le compte il ou le compte il est là est ce que ça passe ça passerait donc on va le faire comme ça ça coûtera un peu moins cher vraiment si vous voyez que c'est trop cher si vraiment c'est trop cher vous pouvez prendre le compte ça passe aussi on passe d'un 82 à un 80 on est bien donc voilà les amis après championnat de ligue 1 franchement rien de bien compliqué on n'est plus qu'à 87 de collectif et ben voilà on a moins de moins de droit à l'erreur mais bon déjà on économise un peu sur sur paillettes allez on commence les amis avec mike mignon frédéric guilbert alexander djiko morgan schneiderlin flavien tait pablo sarabia danilo pereira valentin ronger benjamin lecompte kevin voland et on termine avec anthony modeste donc c'est ça les amis on est sur du 11000 crédit pour ce défi là ça vous fait en tout 10 18 29000 crédit pour la totalité des quatre défis donc 29 crédits vous récupérez cinq packs je pense que franchement vous serez pas perdant je vais pas vous dire que vous allez être gagnant de fou mais vous n'allez pas être perdant allez on va aller ouvrir tout ça les amis c'est parti on va commencer par le pack jumbo premium or on va voir ce qu'ils nous réservent parce qu'ils ont six moments c'est un peu la galère des c'est un peu la galère des packs avant un gardien c'est castils c'est pas terrible terrible mignolet aussi tous les belges allez on continue pas que joueurs premium or peut-être pas allez pas que joueurs rares mélangés celui là c'est le le deuxième défi on n'a rien on va skip on continue avec on va se faire lequel on va se faire le pack joueur pris mémoire le petit pack joueur rares je le garde pour après allez toujours pas de grosses animes toujours pas de petites animes on skip aussi c'est compliqué c'est compliqué allez petit pack joueur rares terminera avec le pack joueur hors prime j'espère que c'est toujours nul mais ça va au bout belge encore une fois annoncé c'est ningolan ça rentabilise à peu près je pense qu'on est pas loin d'être rentabilisé le dernier va nous rentabiliser c'est sûr même si on chope de la merde on sera dans le positif et on n'a pas de la merde on a même un totz les amis alors c'est parti français aïe 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 ndc à sandry ah non oh là c'est même pas Andry qu'est ce que c'est ça qu'est ce que c'est c'est tardieux je savais même pas qu'il avait fait les totz de ligue 2 alors franchement les amis j'ai vu français j'ai commencé à me dire ça y est on a du lourd et en fait pas un brin quoi pas un brin donc bon on a remboursé juste avec ce joueur là on a remboursé mais choqué choqué donc certes 3 est en ligue 1 je crois maintenant si j'ai bien suivi mais bon enfin bref voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager ça fait toujours plaisir nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos en attendant les amis prenez bien soin de vous ciao et merci